L'idée c'est l'accumulation, donc c'est vraiment comme la laisse de mer, c'est-à-dire qu'à chaque fois la mer va laisser et on va se retrouver avec un tas, comme ça, et donc c'est ça qui m'intéresse. Et là c'est un travail sur la laisse de mer et puis sur les gorgones, donc gorgones c'est un corail qu'on trouve ici en bord de mer, et là c'est vraiment une crame qui est faite pour être accumulée. Il y a ce travail-là qui va me servir à un assemblage plus conséquent pour une pièce, mais entre-temps je passe par la gravure pour faire des traces de sculpture, ça me permet de faire un autre travail de sculpteur aussi, où c'est plus posé dans l'atelier, faire de la gravure, et c'est un peu un souvenir de ce moment-là, un souvenir de cette trace-là, c'est un autre jeu dans l'atelier que j'aime bien pratiquer. C'est une accumulation de savoirs et de compétences, et du coup d'outils aussi. Après moi j'aime dire que je suis bon en rien, je connais un peu tout, mais je ne suis pas du tout professionnel de tout ça. L'idée c'est de survoler, de venir capter, de venir prendre des techniques et venir les réutiliser. Là la gravure c'est un truc qui est arrivé il y a 2-3 ans, c'est un copain sculpteur qui m'a filé un bout de papier de gaufrage, donc c'est des papiers très épais, et je me dis, ah tiens tu devrais essayer, je pense qu'avec ton boulot, ça va te parler, il y a vraiment ce truc de papier de sculpteur, de volume quoi. Et donc effectivement, j'ai un peu joué avec. Ça sera comme ça. Depuis les débuts, je travaille à un espèce d'herbier imaginaire, qui me laisse une totale liberté dans les formes et dans le sujet, mais en tout cas le lien il est là, il est sur cette retranscription d'une nature idyllique, d'une sensibilité à la forme naturelle, à la nature en général. Et là, ça va, c'est une vieille presse, elle n'a pas de démultiplicateur, du coup elle est un peu raide. Quand on a des gorgones comme ça en mer, on a souvent ce jeu de superposition, un peu comme des feuilles de fougères quand on en a plein. Et ça je trouve ça vraiment intéressant, il y a un jeu de profondeur, de perspective qui m'intéresse vraiment. Et puis ça prend bien la lumière, tout le chouette qui se passe, et qu'on va retrouver du coup après, dans le jeu d'accumulation que j'ai fait avec ces pièces là. L'idée c'est de venir vraiment donner ce côté scintillant qu'on retrouve dans les algues quand on est dans l'eau, avec toutes ces petites facettes, cette lumière qui va prendre. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, et puis ça donne de la tension à la matière, ça crée une dynamique que j'aime bien. Là l'idée c'était vraiment, il y a un rocher là, sur la pointe ici. C'est vraiment une espèce de gros bénir là, qui est sous l'eau, il est à 4-5 mètres sous l'eau. Et il est pour partie recouvert de gorgone, donc c'est une espèce de fougère sous-marine là, qui sont des coraux. Alors évidemment elles ne sont pas argentées comme l'inox, on est plutôt dans les blancs, crème, couleur chair là. Et puis c'est un rocher qui est balayé par les courants, donc on a cette espèce de forme organique, un rocher qui est là, qui ne bouge pas. Et puis on a ces formes là, qui bougent un peu comme des fougères dans le vent. Et du coup ça crée un truc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quoi. Donc là on est dans cette idée là, gorgone, la pièce s'appelle gorgone. Et donc on retrouve le jeu de concrétion, d'accumulation, un peu comme la gravure, deux approches de la gorgone, qui sont le fameux corail breton, enfin breton, mais en tout cas on le trouve en Bretagne.